Bonjour mes belles hommes, j'espère que tout le monde va très très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir, comme je disais tout à l'heure, I am back, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'un an que j'ai commencé les vidéos et je n'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les douze signes. Et je tenais à me dire aussi ici, donc il y a des personnes, quand je fais des vidéos de 21h avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph, me disent mais quels sont les signes ? Alors, je le répète, je ne le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc, je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Donc, pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme le 21h avec Marie, mais n'y allez pas du tout, ou des vidéos journalières quand j'ai le temps de vous en mettre, d'accord ? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours. Mais en même temps, je ferai une vidéo de 21h avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que le résultat ou de voir la vidéo de 21h avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'une heure. Et j'ai décidé de donner, de faire trois gagnants. Voilà, il y aura trois gagnants ou trois gagnantes. Voilà. Donc, j'offre deux gagnants de plus. Voilà, comme la trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà. C'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très, très important. Voilà. D'ailleurs, je parle. Je parle. Merci les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour. D'amour inconditionnel. D'amour divin. D'amour à l'unisson. Mais plus que tout l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie-Fatma. Et bien sûr, pour tous les autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci. Franchement, merci d'être là. Merci. Et merci de votre soutien. Merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente. Je pense que c'est une semaine, non? Oui, c'est tout à fait un truc de ce genre. Merci, merci. Je voudrais avoir autant d'amour que vous m'envoyez. Merci, infinie, gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que c'est assez fatigant. Mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou qu'on fait qui sont confrontés à ce type de malversation. Ou des gens essayent d'ursupper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant « je suis Marie-Fatma », ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler à quelques temps qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit « c'est Marie, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ce n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ce n'est pas moi. Si on vous appelle en disant « je suis Marie-Fatma » parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ce n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidances pour les... Juste les guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre, en cabinet. Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez, moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qu'il vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir, d'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie-Fatima, quelque chose, ce n'est pas moi. Donc, vous connaissez mes mains maintenant, je ne travaille même plus avec mes mains parce que vous savez que maintenant, je montre mon visage, comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi, là, qui m'écoute. Donc, vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles, naturellement, là, je les ai coupées, mais mes doigts sont assez fins, donc voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous envierai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont, pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous, donc je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidances seront uniquement par téléphone. Pour les franciliens, parce que ce sont des gens qui sont en Ile-de-France, qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux Etats-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leur rendez-vous. Dont les franciliens, les gens de l'Ile-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement, uniquement, les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusqu'à là, tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les rides qui contiennent mon nom. Je ne sais pas s'ils vont également usurper mon nom sur les comptes, ils vont mettre mon nom à la place de leur compte, je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom ou le nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidances. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidant chez moi ont un soin énergétique. Vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez. Vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent les pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres, et qui ne les cherche pas moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez, si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je ne les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent, ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher, mais elles ne sont plus, je ne les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles-hommes, voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort. Et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient la prière et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. Ce n'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste de temps. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent, ça peut prendre un peu de temps parce que, voilà, la personne qui s'en occupe, parfois, il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus, là, vous avez eu, il y a l'inflation, les choses sont traînes. Donc, soyez patientes. Et parfois, quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc, doublez de fort dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa de Votard qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même à Smaïe, de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le prêt d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque de péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Mains sur le Cœur de Marais, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci et infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici. Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'était vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand 28, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en construction chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparue trois fois. Oui, elle m'a apparue trois fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. J'ai également vu le Christ. Ouais, il faut le savoir. Donc, cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, ne faites pas d'amadgame, on n'est pas ici sur une chaîne politique, on n'est pas à vous parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grande mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte, et que vous parlez de la France, par contre, j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était Rosé Cussien et qui était un ami très proche du président de la République, du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc. Je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était Camerounais qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. Je ne suis pas là pour parler de ça. Ce n'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses, vous laissez ma fille, cher abonné, où elle est. Je suis là pour transmettre les messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas. Son mari même, soit le choisi à matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance que ça va instaurer. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça ici sur cette chaîne. Donc ce genre de commentaires, je vous ai reprendu, mais je vous donne encore plus de réponses maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu y aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit « Pourquoi tu n'es pas partie avec le directeur du Pate-Plan et à l'époque, il y a du Texas qui voulait t'épouser. J'ai choisi celle-ci de se marier. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 vues dont j'ai subi et été victime sont des Camerounais. D'accord ? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Merci. Je vais recommencer votre guidance. Je n'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que ce sont des sujets qui sont hypersensibles. Mais j'invite vraiment aux gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus de tamis dans leurs commentaires parce qu'encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est la prochaine pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles-hommes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite surtout sur le 21h avec Saint-Joseph, Saint-Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints qui vont nous être envoyés. Donc, voilà. Je vous embrasse très fort, mes belles-hommes. Merci de votre amour. Merci pour l'amour que vous m'envoyez. Merci pour vos dons. Merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide. Namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour à million. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance mensuelle du mois d'avril 2022. On va aller voir sans plus tarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, quels sont les messages qui sont pour vous ce mois-ci, qu'il y a l'accompagnement, qu'il y a le conseil également que les guides vous réservent. En premier, on vous parle ici que vous pouvez voyager en toute sécurité dans l'amour. Ici, ce mois, on vous parle également de la haïe prêtresse, de l'hérophante ici qui vous accompagne. C'est cette énergie, cette force suprême. Vous l'appelez comme vous voulez. Il y a certains qui vont appeler Dieu, d'autres qui vont appeler énergie, d'autres qui vont appeler l'univers ou Gaïa. On vous dit que vous êtes soutenus par l'énergie la plus élevée qui soit. C'est le conseil qui est au-dessus de nous. On parle de justice également qui vient à vous ce mois-ci. On parle de cadeaux qui vont vous être donné. Ici, j'ai deux messages pour vous. J'ai un premier message pour toi. Je pense à toi en ce moment. On parle vraiment de la vie sentimentale ici où c'est peut-être un enfant qui pense à vous ou c'est votre autre ici. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime ou alors c'est peut-être une maman ou un papa. Je ne sais pas. Et également, j'ai une expectative pour moi. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être la musique. Quand on dit musique, c'est pas la musique proprement. Ça veut dire le rythme que vous attendez depuis longtemps pour pouvoir faire votre grand plongeur vers ce nouveau départ. On parle d'une justice ici. Donc, on va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que les guides portent aujourd'hui. On va commencer par ce petit oracle. OK. On parle du destin ici pour mes amis. Lyon, alors qu'est-ce que j'ai ici? Des signes avant-coureurs. Annonce une rencontre proche. Donc, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre ici avec une personne. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout en un sens. Ne pose pas de résistance. Be just happy. OK? Soyez juste heureux. Et on parle ici, dis non, voix sans issue. Alors, il y a une voix peut-être ici dont on parle qui est une voix sans issue à millions. on a vu ça aussi tout à l'heure chez les béliers, je pense. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit, dis non, voix sans issue. Et ici, on parle parents. Ton âme, tes parents, ton âme les a choisis. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'on vous demande de dire non. Peut-être pour certains. Lui, on parle des parents. Il y a des gens ici, ça concerne des parents. Dis non, c'est une voix sans issue. Ton âme les a choisis qu'ils soient ici ou là-haut, qu'ils soient ici bas, qu'ils soient ici ou, attendez, ton âme les a choisis qu'ils soient ici ou là-bas, au contraire, ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance. On parle de vos parents. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance. et de leur capacité. Bien sûr. Chérie-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. D'accord? Ohana. Donc ici, ce qu'on vous parle ici, peut-être que vous aviez pris une décision concernant vos parents de manière radicale ici. On vous dit dans tous les cas, votre âme les a choisis qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au mieux de leur connaissance. On dit bien au mieux de leur connaissance. On vous dit ici et de leur capacité. Chérie-les parce que l'amour conquiert tout. L'amour est au-dessus de tout et que cette situation comporte de l'amour dans tous les cas. Dis-leur combien tu les aimes. remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Quel que soit ce que tu as traversé avec tes parents, on te demande ici d'accepter cette situation et Ohana dont dit le roman. Mais si on parle de ton destin ici. D'accord? On va aller voir. Merci les guides. J'espère que ce message a résonné en vous. On va demander à Sainte-Anne également de vous apporter certains messages parce que je pense qu'elle est assez présente dans cette guidance ce mois pour certains signes. Ici, j'ai l'âme-sœur et j'ai un retour ici avec un amour. D'accord? Une situation avec une personne qui était partie. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un parent, ça peut être votre femme, votre mari, votre ex-compagnon pour les amis lions ce mois de d'avouer. Wow! Ok. Merci les guides. Vos départs et la route de la fortune par rapport à une situation qui se passe dans quel domaine ça va parler pour les lions qui sont là. Bien sûr, on n'a pas tous la même situation avec les lions. Chaque personne est différente. Chaque énergie est propre dont chacun interpose selon son histoire. Ok. J'espère que tout le monde va bien. Vous m'avez manqué comme je vous l'ai dit en intro. Je suis contente de vous retrouver. Wow! Alors, on a vraiment l'amour ce mois-ci. On a vraiment les amouris. On a l'équilibre par rapport à une situation sentimentale avec une reine de bâton. ici, la reine de bâton c'est la femme dynamique, intelligente, forte, belle. par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par le nouveau départ ici. Tout de même, un contrat, dans le passé, une situation qui était vraiment dans la misère. Financièrement, c'était compliqué. Un nouveau départ ici, on quitte ça, on quitte ses énergies. Il y a un cadeau là par contre, d'accord? Une part de cadeau à venir pour vous. On va parler ici d'équilibre dans une vie sentimentale, dans une situation avec un amoureux. On va rester comme ça, ok? Alors, ce mois d'avril, amis lions, on va les voir, on va les voir et on rachètera quelques cas de ses besoins, d'accord? Dans votre vie sentimentale de ce mois d'avril, mes amis lions, vous avez décidé de déposer un fardeau, quelque chose qui était hyper lourd. Vous avez décidé de déposer un fardeau et d'ailleurs, je vais en remettre une là. Merci les guides. Ok. Cet de bâton vous protégez. Vous protégez peut-être par rapport à un autre ici, par rapport à... Ça peut concerner aussi une famille puisque je vois une maison, une petite case ici. Ça peut concerner votre famille d'origine, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre mari, votre femme, vos enfants. Il y a une situation ici qui peut aussi concerner une histoire niaise familiale, quelque chose qui était très lourd. D'accord? On dépose le fardeau où on s'est longtemps, longtemps, longtemps protégé, mes amis lions. Où c'était... On était bloqué, on était bloqué. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, une situation dans laquelle vous regardez toujours derrière vous par rapport à une famille, par rapport à une maison. Il y a beaucoup de messages par rapport à cette situation. On parle d'un nouveau départ ici, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous et on parle également de récompense ici. Le binôme, il y a... Vous allez démarrer quelque chose de nouveau là qui va vous apporter de l'abondance dans votre vie sentimentale avec une personne, soit un amoureux, soit un frère, soit une sœur, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. On parle ici d'âme sœur pour certains, d'accord? Il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer dans votre vie. D'ailleurs, on vous l'a dit tout à l'heure. D'accord? Wow! On parle de mort ici. La mort, c'est la transformation, tout simplement. La mort des anciennes schémas, des anciennes choses qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose de très lourd là. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup prié ici. Soit vous, soit votre mère, soit une personne de votre famille, de votre entourage qui est quelqu'un de très connecté à demander de l'aide ici, des guides. On parle de charieux et on parle de nouveau départ. Il y a l'amour qui revient là, d'accord? Cet amour, vous avez peut-être longtemps fui, vous avez peut-être longtemps refusé, mais il vient à vous parce que c'est le moment ici, c'est le destin, c'est le temps de Dieu, c'est le temps divin. Wow! Alors les amis lions, il faut savoir que ce mois-ci sentimentalement, il va y avoir du lourd là. Il y avait quelque chose qui va s'imposer là dans votre vie, d'accord? On parle d'une reine de bâton encore une fois ici. On a vraiment les amoureux, on les avait là, on les a là, on les a là. Voilà. Nouveau départ dans votre vie sentimentale. Je le répète ici, je le redis, pour une reine de bâton. Alors, excusez-moi, c'est mon téléphone de rendez-vous qui sonne, donc bien sûr, je suis en consultation, je ne peux pas vous décrocher, je ne suis pas la personne qui m'appelle à ce moment pour prendre un rendez-vous, je vous rappellerai plus tard, bien sûr. Alors, on parle ici dans votre vie professionnelle, il y a la lune, la lune nous parle ici, il y a encore des choses cachées, des peurs, des angoisses peut-être dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être un peu d'incertitude pour mettre en place un projet, je ne sais pas qu'est-ce qui vous angoisse, mais il y a des peurs encore ici, une forme d'instabilité, donc on va mettre peut-être une ici, d'accord? Moi, je vais en prendre ce tarot là. Histoire de sorcière ici, ok. Bon, ce mois-ci, il y a quand même l'amour partout, on parle ici même dans la vie professionnelle, on me dit si vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez travailler ensemble, un amoureux, on parle ici d'un projet qui va démarrer très vite pour vous et pour certains, il y aura une grossesse là, il y a peut-être des grossesses ici qui vont être annoncées, un nouveau départ professionnel avec quelqu'un que vous aimez, on a le 2 de coupe ici, le 2 de coupe nous parle ici de l'âme sœur de la flamme jumelle avec qui, voilà, une situation qui vous met dans des angoisses professionnellement parlant, peut-être que vous allez travailler avec votre amoureux ici encore une fois, on a vraiment l'amour, l'amour, l'amour ce mois-ci pour les lions, on parle ici de votre créativité, c'est la fin d'une souffrance et d'ailleurs vous avez les étoiles, l'étoile parle ici, des vœux exaucés, vous avez demandé à l'univers de vous aider dans votre projet ici, on vous dit oui, l'as de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour avec une situation, dans une situation où on avait vraiment une énergie froid ici, avec la reine des pés, franchement, mais on vous parle d'aide ici de la providence avec les refantes et par rapport à une maison ici, on a vraiment c'est barrant parce que, ok, par rapport à une maison, il y a peut-être des gens qui vont déménager là, il y a peut-être des gens ici qui vont déménager, qui vont quitter un lieu où ils vivaient, d'accord, des gens qui vont quitter un endroit là, dans votre vie spirituelle, on a la 7 TP, on a la 8 de Pentacle, la 7 TP ne parle de trahison, de quelque chose qu'on a quitté, ou alors qu'on vous a quitté comme un voleur, quelque chose qui a été d'une forme de trahison ici. La 7 TP, c'est également comment je vais appeler ça, une situation qui a été traître, quelque chose qu'on vous a on vous a fait dans le dos en fait, quelque chose qu'on vous a fait de manière délibérée bien sûr, et donc vous avez été surpris et vous ne vous attendiez pas, d'accord, c'est dans votre vie spirituelle. Ça peut aussi être, faites attention parce qu'il y a des gens ici, peut-être que vous allez faire un examen ou un apprentissage et peut-être les gens savent déjà que vous ne l'allez pas la voir, mais vous font croire peut-être qu'il y a une forme de trahison dans ce sens-là ici pour certains. C'est un message particulier parce que j'ai l'apprentissage ici et j'ai également la trahison dans cet apprentissage. Vous avez fait un concours, peut-être que vous avez fait une formation et que vous avez peut-être, il y a peut-être des choses qu'on vous a dissimulées et ça va être vécu comme une trahison parce que les gens le savent déjà que vous n'allez pas la voir, c'est des amis peut-être ici, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose là où il y a une forme de trahison ici, c'est dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà su à l'avance par d'autres personnes. D'accord? Je n'aime pas trop cette énergie. Mais j'ai quand même la justice, d'une certaine manière, vous allez avoir une justice ici, soit des hommes, soit divines. Ok, beaucoup d'amour, malgré la trahison, malgré tout ça, vous allez, oui, il y a des gens ici qui ont été dans une forme de tristesse et on parle ici de diable, d'énergie de diable ici à cause d'une situation où vous avez donné tellement d'amour. Ça ressemble aussi à l'amour d'une mère ici pour certains. Vous avez donné tellement d'amour, vous avez été trahis. Une situation qui vous a mise dans un trou noir de l'âme, beaucoup de tristesse. J'ai ici la grande prêtresse, d'accord, la grande prêtresse ici, qui va vous permettre de sortir de là en tant que reine de bâton et d'aller de l'avant, d'accord. Oui, vous allez repartir ici. La grande prêtresse, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Sainte Anne, ça peut être votre guide, ça peut être vos ancêtres ici, mais j'ai plus une énergie céleste ici qui vient vous aider à sortir de cette énergie basse, de cette trahison en tant que reine de bâton. D'accord ? Et j'ai encore les refontes, j'ai la raie de prêtresse ici et la reine de bâton, encore une fois, par rapport à une famille, par rapport à un foyer, j'ai encore les amoureux. Vous voyez ? Et la lune ici, par rapport à une situation qui était déséquilibrée et on a envie de retrouver de l'équilibre. Deux fois, trois fois, on a les amoureux dans votre tirage, mes amis liens. D'accord ? Et j'ai également l'impératrice, l'impératrice qui porte la vie. Vous pouvez tomber enceinte cette année, faites attention pour ceux qui ne veulent pas être enceinte, mais en tout cas, un bébé, c'est toujours la bienvenue et ça peut aussi être des projets pour ceux qui ne sont plus à l'âge pour créer. On parle de beaucoup d'amour. Il y a des gens qui m'ont tourné dedans dans une situation qui n'avait plus lieu d'être dans leur vie et qui m'ont retrouvé l'amour, l'amour de leur vie, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour divin ici et un équilibre dans une situation qui était vraiment dans les énergies de peur, de lune ici, des énergies, des choses cachées. Vous allez retrouver cette forme, cet équilibre ici, madame ou monsieur qui est dans cette énergie de roi, de reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie que vous soyez homme ou femme. C'est l'énergie de feu ici. Il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est décidé, quelque chose qu'on a dit, on reprend sa vie à main, on part de l'avant. D'accord ? La leçon de ce mois, ça va être un miracle pour vous. Ça va être comme un miracle. Vous allez comprendre ici que les miracles existent, bien sûr, dans cette situation d'âme-sœur et d'amour ici. Pour certains, vraiment, on est dans beaucoup d'amour, bien sûr. Ce sont mes guidances à moi, ce sont mes tirages à moi. On parle de nouveaux départs ici dans la vie sentimentale pour les lions ce mois d'avril. Si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres guidances vraiment parce que là, je suis vraiment dans une situation ici où on comprend, ce qui comporte beaucoup d'amour pour une reine de bâton. Si vous êtes un monsieur, ça peut être votre autre ici qui est une reine de bâton. Si vous êtes une dame, ça peut être vous qui êtes une reine de bâton. Vous pouvez également être un monsieur et être dans cette énergie de reine de bâton. On parle ici d'un miracle qui vient à vous ce mois d'avril et on parle ici par rapport, ça c'est vraiment la leçon de vie. vous allez comprendre que les miracles existent et que quand on prie qu'on demande des choses à l'univers, l'univers nous entend et les autres nous priaient quand elles sont droites et quand elles sont sincères. Alors, un million ici, on vous parle avec l'enfant intérieur, vous allez recevoir ici un cadeau, un cadeau de l'univers. Donc, des excuses aussi, des pardons si c'était une personne qui est partie, qui vous a trahi. On parle ici de mea culpa et d'excuses peut-être publiques pour certains. D'accord? Les peurs ici dans votre guidance aujourd'hui ce mois d'avril, vous avez peur peut-être j'ai le charru qui est placé en peur. Vous pouvez avoir peur d'avancer dans votre vie ou vous pouvez avoir peur peut-être de repartir vers cette personne. Ça peut être un amour d'une maman, ça peut être un amour de votre autre, ça peut être on a trois parties ici d'amour. On a trois formes d'amour ici. On a peut-être l'amour de votre âme-sœur, l'amour d'un parent, l'amour d'une sœur. Il y a peut-être vraiment des choses qui vont se remettre là, des retrouvailles ici assez fortes. Il y a cette guidance générale. ça ne vous parle pas vraiment et je vous demande d'avoir votre discernement et le libre-habit. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous mais il y a trois formes d'amour ici que je ressens. On parle des gens qui vont être comblés ce mois d'avril et peut-être que ça vous fait peur d'avancer vers cet amour qui est trop puissant pour vous mais dans tous les cas le chariot excusez-moi le chariot dans les peurs je vais en prendre une autre ici. Ah voilà, ok. Ici, on parle de waouh j'ai la tour derrière ok. Dans tous les cas il va falloir savoir ici que vous avez peur ou pas il y a quelque chose qui va s'effondrer là pour aller vers votre abondance pour aller vers votre destin. On parle d'une situation aussi qui est peut-être liée à vos parents à votre lignée karmique ici. Quelque chose qui était bloqué par rapport à votre lignée karmique à votre généalogique qui va être mis à terre puisqu'on vous dit ici voyager en sécurité. j'ai oublié cette carte ici avec Saint-Christophe. On parle ici d'une situation où vous avez été peut-être également dans les blocages ça c'est le taux de destruction et le taux de sabotage également et ça vous fait peur aujourd'hui peut-être de repartir de l'avant. On parle de beaucoup d'amour ici ça c'est la famille et j'ai quand même ici la carte du bâton qui parle encore de la famille on parle de quelque chose qui va être mis à terre avec la tour. Pour certains on parle d'une grossesse ici peut-être que vous avez été enceinte de bébé que vous avez perdu et cette situation vous a mis dans une forme de destruction d'autodestruction on parle de quelque chose qui va être mis à terre que vous avez vécu comme une trahison ici avec la scène d'épée par rapport à une situation familiale. Donc je vais aller lire votre message ici avec Saint-Christophe pour voyager en sécurité en toute sécurité. D'accord? Saint-Christophe Oh my God Saint-Christophe ça fait beaucoup de messages à l'éunion Wow vous m'avez fatigué avec votre guidance là Ouh la vache c'est pas méchant mais c'est vraiment beaucoup d'énergie Alors Voyager en toute sécurité 105 Ok On parle encore d'amour là Voilà On peut parler également du diable l'énergie du diable dans laquelle vous avez été longtemps et le 5 ici et le 11 ça fait 6 ça fait encore on parle encore d'amour On va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est que comme message On vous dit si cette carte annonce un voyage en toute sécurité et vous fait savoir que Saint-Christophe est aux côtés de celui qui voyage par le brûlant Cette expédition est béni par les anges qui veilleront à ce que tous les détails soient pris en charge Le transport Le transport Les bagages les repas et l'hébergement sont sous le contrôle du ciel Alors la voie est dégagée pour un voyage agréable Je ne sais pas où vous allez mais en tout cas vous avez une avant-garde là qui vous nettoie le chemin Sur une histoire qui était bloquée On parle des gens qui voyaient plus clair les yeux bandés les mains fermées attachées Pourtant c'était dans le mental On parle d'une forme de déni de la réalité des choses qui étaient vraies que vous avez rejetées que vous avez refusées On peut parler de la même d'autodestruction d'autosabotage avec la 8 d'épée D'accord On vous dit cependant ce message peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir en voyage Rêvez-vous des vacances reposantes Y a-t-il un endroit qui vous attire pour des projets de recherche ou d'affaires Y a-t-il un être cher que vous aimeriez visiter Si c'est le cas cette carte vient confirmer qu'il est temps de mettre ce plan en action Les gens ont longtemps porté des médailles de Saint-Christophe pour garantir des voyages sans péril Saint-Christophe est devenu le Saint-Patron des voyageurs en raison de son métier qui consistait à faire traverser une rivière aux gens La légende La légende raconte que c'était un homme costaud qui pouvait facilement transporter n'importe qui peu importe sa taille Un jour Un jour un petit garçon a demandé à être porté de l'autre côté de la rivière Malgré la petite taille de l'enfant son poids considérable a failli faire trébucher Christophe En atteignant la rive le garçon a révélé a révélé sa véritable identité Il était le Christ Le nom du Saint signifie porteur du Christ Le nom du Saint signifie porteur du Christ Donc ici on peut vous dire encore une fois que vous êtes accompagné par une cavalerie sans nom en fait d'accord sans précédent ici Donc une fois que vous êtes dans ses bras de Saint Christophe vous êtes déjà à bon port Donc on vous dit de voyager en toute sécurité avec Saint Christophe On parle d'un voyage dans l'amour ici pour la reine de bâton que vous êtes quel que soit votre sexe si vous soyez homme ou femme on parle de beaucoup d'amour qui vient à vous ce mois-ci Merci mes belles âmes Je vais demander une petite carte conseil ici avec Tonika Mensa Lernon avec l'oracle des amoureux on vous dit ici il y a une personne qui vous envoie un message c'est magnifique Wow Union sexuelle pour certaines personnes c'est un lion que vous soyez lion ascendant lion ou d'une à lion Union sexuelle on vous dit honore honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur On parle ici vous avez un message de votre amoureux ici mon amour on est encore dans l'amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps ne manque le temps car l'amour transcende l'espace et le temps le manque n'existe pas on vous dit ici alors c'est tombé sur la carte de destruction et de sabotage de la 8TP tout simplement et on vous dit c'est méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler et enfin on te dit ici ou on vous dit ici il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde-toi du temps rien que pour toi voilà mes bienhommes on parle ici enfin de moi on parle d'un binôme ici d'un nouveau départ avec une personne un binôme ça peut aussi être dans le travail ça peut aussi être dans un déménagement ou un aménagement d'accord avec quelqu'un avec qui on va retrouver un certain équilibre pour vous mes amis Lyon ce mois on parle d'union sexuelle on parle ici spectative soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie ce pourrait bien être la musique que votre coeur attend depuis longtemps on parle d'une impératrice on parle de la tour ici quelque chose qui va être mis à terre pour être reconstruit au mieux voilà mes belles ans prenez bien soin de vous j'espère que tous les messages il y en avait beaucoup ont reçoit en vous du moins vous ont donné une alerte ou une information qui va vous amener à comprendre autre chose pour cheminer au mieux sur votre vie et désormais et de comprendre peut-être le destin qui vous est qui vous est qui vous attend parce que j'entends ici qu'il y a des belles choses qui vous attendent ici donc demandez également à Saint Anne de vous accompagner dans votre amour avec votre flamme jumelle parce que j'ai ici un 2 de bâton et un 2 de coupe on parle ici de peut-être aller vers un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous allez vous mettre dans une vie sentimentale et peut-être avec cette même personne vous allez travailler également pour certains bien sûr c'est une guidance générale mais j'entends qu'il y aura beaucoup de miracles ce mois pour les amis lions que vous êtes prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort et j'espère que votre chemin va être paisible pendant tout ce mois et je vous envoie plein d'amour je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà Namasté A bientôt Béza